Bonjour, je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Sylvie. Sylvie, bonjour Sylvie. Alors, je vais prendre votre âge. 38 ans. 38 ans. Et votre mois de naissance, Sylvie ? Avril. Avril, très bien. Alors Sylvie, est-ce que vous avez préparé une question ? Euh, oui. Vous en avez plusieurs. J'en aurais bien plusieurs. C'est bien ce que j'entends. Alors, allez-y, allez-y. Je voulais savoir si ça allait bien se passer suite au décès de maman avec mes frères. Ah, d'accord. Oui. Alors, avec vos frères, avec vos frères, est-ce que ça va bien se passer ? Sylvie. Sylvie, avec vos frères. Je suppose que ces suites au décès, puisqu'on en a parlé, mais c'est la succession dont vous voulez parler, hein ? Oui, oui. Et la succession dont vous voulez parler, elle me semble excessivement difficile et je ne peux pas vous le cacher. Je ne peux pas vous le cacher. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils sont très demandeurs, c'est-à-dire qu'ils sont très demandeurs, finalement. Ils ont l'impression qu'on les a un peu, on les lèse, vous savez, on les a un peu lésés. Voilà. Tout à fait. Voilà. Parce que là, on doit vendre la maison. Elle a été sous-estimée par un notaire. Et moi, j'ai donc lancé auprès de deux agences pour réévaluer la maison. D'accord. D'accord. Très bien. Là, ils ne le savent pas, c'est ça ? Non. D'accord. Et ça va se faire la semaine prochaine. Et ça se fera la semaine prochaine. Ah, ben voilà, c'est bien ce que je vois. C'est bien ce que je vois. D'accord. Donc, il va y avoir une petite partie difficile. Oui, donc je disais, ça va être difficile parce qu'eux, à 50 000 euros, ils achètent. Mais j'ai dit, ben non, elle vaut plus que ça. Voilà, absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'ils l'ont sous-évaluée, quoi. Il y a eu une sous-évaluation à un moment donné. Et maintenant, vous, vous allez la faire évaluer à sa juste valeur. D'accord ? Voilà. Donc, effectivement, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Oui, oui. Et le problème, il est là, il va se soulever. Il faut savoir si c'est un des deux qui va quand même l'acheter, si moi, je fais réestimer à sa juste valeur la maison. Oui, oui, oui. Alors, il y a la juste valeur de la maison. Il y en a un qui est un peu plus souple, on va dire. Un peu plus souple. Oui. Et qui, lui, lâcherait. Il dirait, bon, ben voilà. Mais il y en a un autre qui est très dur. Ah, ben complètement, il me rembarre à chaque fois. Eh ben voilà, eh ben voilà, c'est celui que je vois. Il ne pas connaîtra pas, quoi. Oui, c'est celui que je vois. D'accord, ok. Alors, préparez un peu les choses, hein, vous voyez. Faites ça, de toute façon, il y a un auteur, là. Il y a un auteur. Oui, oui, mais c'est lui qui a sous-estimé, donc eux, ils étaient contents. Voilà, d'accord. Très bien, très bien. Donc, de toute façon, vous allez apporter l'estimation. Oui. Et puis, ils seront obligés de se soumettre. Alors, ce n'est pas immédiat. Ils vont essayer de... Ils vont essayer tout de même, hein, de négocier. Ils vont essayer, hein. Voilà. Et d'après vous, est-ce que c'est un des deux qui va quand même acheter si la maison, elle est multipliée par deux ? Il y en a un qui achète. Il y en a un qui achète. Ouais. Même si c'est multiplié par deux, si on passe à son... Ben, c'est pas que... De toute façon, ça ne... Pour moi, ça ne sera pas réellement multiplié par deux. Vous voyez ? Oui, d'accord. Parce que le notaire qui est là, qui a donc les papiers, etc., de la maison, il l'a évaluée peut-être un peu en dessous, hein, ça, oui, mais elle n'est pas doublée. D'accord. Donc, il y a eu... Si on vous a doublé... Écoutez-moi bien. Si on vous a doublé l'estimation, c'est que ce n'est pas très juste non plus. Ah, ok. Donc, on peut monter à combien ? Ah, mais de toute façon, vous pouvez monter... C'était 50 000, c'est ça, si j'ai bien compris ? Oui, oui. C'est ça, vous pouvez associer 20 000 de plus, 20 ou 30, voilà. Mais pas plus, n'allez pas plus parce que ça ne se vendra pas. D'accord ? Parce que cette maison, telle que je la vois, telle que je la vois, elle est tout de même à rénover. Ah, bah oui, complètement, oui. Ah, bon, on est d'accord. Elle est tout en escalier. Tout à fait, tout à fait. Donc, elle est à rénover, etc. Il y a quand même beaucoup d'argent à sortir pour la rénovation. Donc, si vous voulez, si vous voulez, voilà, ça va être le juste, voilà, jusqu'à 30 de plus, c'est bien. C'est bien, je trouve. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Et il y en a un qui achète, il y en a un qui achète. Oui. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, si vous avez une interrogation, moi, je m'appelle Licia Laffa. J'ai l'identifiant 60, si vous voulez me reparler. Je suis souvent présente, voilà. Comme ça, vous me donnez un peu des comptes rendus de ce qu'on a vu aujourd'hui, d'accord ? D'accord. Allez, très belle journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501